Ah, il y a Virginie Viard qui m'appelle. Je vous laisse, je vais faire un petit essayage. Vous êtes nerveuse au moment de l'essayage ? Premier essayage de toile, je me dis je suis dedans, je ne suis pas dedans, je suis dans l'idée, je suis contre sens. Ça arrive qu'on déraille ? C'est rare, mais ça peut arriver, ça peut arriver qu'on ait une mauvaise interprétation d'une idée, ça peut arriver. Bonjour, 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 bonjour. Je fais pareil. De toute façon, ça fait un essayage. Allez, allez, allez. Allez, ils se vêtent bien. Non, moi j'aime bien. Sinon, on peut faire le cœur doré. Ok, on va faire ça, mais plus gros, la taille au-dessus. La taille au-dessus. Vous êtes nerveuse quand vous montrez des rôles ? Parfois, oui. Aujourd'hui, notamment, je l'étais un peu, j'avoue. Pourquoi ? Tant qu'on n'est pas passé à l'essayage, on est toutes un peu stressées parce que tout peut changer. Oui, je la vois, je la vois, là. On peut l'enlever, je te l'enlève et tu vois ce que ça donne. Allez, vas-y. On peut faire 100, hein ? C'est joli. Voilà, on enlève. C'est pas mal. C'est comme les premières répétitions dans un théâtre. Les premières fois, on est un peu tendu. Et puis après, on est dedans et ça roule, quoi. Mais c'est bien d'avoir un petit coup de stress au début, là. Sinon, fastoche, non, rien n'est facile, quoi. Mais là, je coupe, hein ? C'est comme ça ? Voilà, un petit peu droit. Voilà, c'est comme ça, trois minutes, OK. Je vais faire comme ça pour avoir l'oeuf. Hop, on sent que c'est quelle longueur. OK. Là, vous étiez dans le millimètre. Ah oui, complètement. Bah oui, c'est ça. Même le micron. Oui, mais un millimètre, il tombe mal. C'est ça, la haute couture. Bravo, c'est belle, c'est belle. Encore. J'ai essayé de faire un galon qui rappelle les boutons. Il y a un rythme dans le tissage et il faut essayer justement de retrouver cet équilibre qu'on a dans le tissage, de le retrouver dans le galon. Et là, c'est compliqué. Ces tissus-là sont très compliqués. Ils sont vraiment complexes. Juste, croise la tête. Ici, on a des fils or, beaucoup plus lamés. Un fil fantaisie avec un petit nœud papillon. Ici, vous avez la mousseline. Là, vous avez le papier or, puis des fils beaucoup plus fins, plus lumineux. Ici, vous avez la laminette aussi. Ah, c'est super beau. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est d'une légèreté. C'est très beau. Le tweed n'est pas brodé. Il est doré et gris. Ce qui est brodé, c'est ça. C'est le devant, tu vois les bijoux, là. Après, le tweed, comme ça, il est or. Voilà. Ça, c'est la broderie Montex. C'est un travail avec des fils de tweed, des rajouts de fils, de paillettes, de tulle, de chenilles. En fait, ils ont dépiauté un autre tweed pour refaire un tweed brodé. C'est très, très beau le travail. C'est de la folie, quoi. Quand on a tous les petits détails. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Comment vous faites maintenant ? Là, on est en train de la renforcer. On va lui donner un petit côté un petit peu plus nerveux. On va mettre une matière dedans et on va la faire vraiment une ceinture, quoi. La rendre plus nerveuse. Oui, la rendre plus nerveuse. C'est le boléro complètement brodé chez Le Sage. C'est juste un petit bijou. Très difficile de retoucher, en fait, dans une broderie comme ça, quand même. Notre métier, c'est ça. On apprend toujours à travailler toutes les matières au fur et à mesure de la carrière. Donc, on l'a... Je n'y touche pas, on laisse comme ça. C'est plus naturel. Ok, parfait. En haute couture, en général, dans la dentelle, on ne fait jamais de couture. On fait des incrustations. Ça se fait au bord des fleurs. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, on ne peut plus voir... Là, il y a une couture ici. Mais en fait, il faut vraiment le savoir. Impossible de le voir. Voilà. Les boutons ici, c'est les boutons bijoux. C'est très, très joli. Ça, c'est le chic, ça. Ça, c'est du chic. C'est vraiment ça, la haute couture. C'est justement acheter quelque chose d'exception et qui ne sera pas vu sur tout le monde. C'est ça, Chanel. C'est épais, votre histoire. Un peu, ouais. Il y a pas mal de couture aussi. Le pire, c'est vraiment les lignes de paillettes. Ça, c'est pas vos copines ? Non, parce que ça casse les aiguilles. En fait, on est obligé carrément de les retirer, de les détricoter, en fait, pour pouvoir passer le surfil. Et puis après, éventuellement, peut-être les remettre. Mais on va en casser d'autres. Donc, on a demandé du stock. En conséquence, on va dire, il va nous falloir des aiguilles. Ça, c'est assez particulier à la haute couture. On m'a toujours dit, faire et défaire, ça reste de la couture. Donc, c'est vrai qu'on passe notre temps, des fois, à faire et défaire. Vous faites quoi ? Je suis en train de préparer mes biais pour mettre dans mes ourlets, pour les faire rouler. Faire rouler les ourlets ? Oui. Ça veut dire quoi, faire rouler les ourlets ? C'est-à-dire que l'ourlet, il a tendance à casser, parfois, avec certains tissus. Et donc, on met un biais à l'intérieur d'une autre matière pour qu'il se tienne, il ait du corps et qu'il ne casse pas, en fait, qu'il ne fasse pas des brisures, qu'il ait une belle ligne. Il faut être patient, surtout qu'on se travaille avec des tuiles de soie, comme ça, qui sont super fins. On a dû froncer 12 mètres, donc, il fallait faire 24 mètres de piqûres et ensuite, froncer tout ça. On a un fil qui a craqué un moment, donc, il faut être zen. Ça rend fou, votre truc. C'est très beau, mais effectivement, oui, ça pleure en de fond. Qu'est-ce qui vous a rendu dingue ? La matière, c'est du velours. C'est plus difficile à travailler. C'est assez fragile. J'ai de la masse, j'ai pas mal de velours. Là, vous avez deux Georgettes. Et là, j'ai les deux velours. Donc, c'est pour ça que ça fait quatre épaisseurs. Une Georgette de chaque côté. Une Georgette de chaque côté. Vous pouvez être maniaque, non, pour faire votre mission ? Oui. Elle est très minutieuse. Elle est patiente. Elle est patiente. Même son métier, c'est tellement. Je suis comme tout, je crois. Quand on le fait, on le fait bien. C'est la haute couture. C'est la haute couture. Merci. C'est la haute couture. Sous-titrage FR ?